Au mois d'août à Aix-les-Bains, bon on va voir ce que ça peut donner mais c'est vrai qu'elle a plutôt brillé jusqu'à présent sur les pistes en herbe. Allez la voiture prend de la vitesse, départ dans quelques instants, 1.90 pour Gracieux le Foll, on va suivre également Elato qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise, on le rappelait tout à l'heure. Et les voiles qui s'élancent, c'est quasiment terminé d'entrée de jeu pour le 3, histoire du copion, Gracieux le Foll au galop. Gracieux le Foll qui vient de faire la faute, Marcel Habert tente de le remettre mais c'est quasiment impossible. Voilà coup de théâtre, on s'est gêné également avec Alisa Droma. Alisa Droma qui apparemment n'a pas eu tout de ses aises suite à la faute de Gracieux le Foll qui perd également énormément de théâtre. Coup de théâtre avec 3 concurrents qui passent à la trappe et à ce petit jeu là c'est Etienne Massonnet avec Hyperclasse qui se sont installés en tête. Elato est en deuxième position avec Elomis qui est troisième côté corde et Zolucopi est quatrième devant également le numéro 9, histoire Pia. Avec les concurrents qui sortent du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes, disqualification du 2, Gracieux le Foll, du 4 également Alisa de Roma. Ils vont passer devant les tribunes avec Elato qui est venu à la hauteur de Hyperclasse. Avec en troisième position Elomis qui a le parcours idéal en dedans, dans un dos. Le 9, histoire Pia et quatrième. Demand également Héros des Vignes le numéro 7 avec Enzo Lucopi qui est à la corde. Et Delduloir le numéro 10 qui ferme la marche. Il leur reste encore un tour complet à parcourir. Ils vont quasiment 2 par 2 avec Elato qui peu à peu met un peu la pression sur Hyperclasse. Avec histoire Pia qui se fait ramener, le Mise est quatrième. Suivi un peu plus loin par le numéro 1, Enzo Lucopi avec Héros des Vignes ainsi que Delduloir. Ils sortent du tournant ou quasiment pour aborder le début de la ligne opposée. Avec Hyperclasse qui a un petit peu de mal à cet instant à contrer l'accélération du numéro 5, Elato. Elato qui va prendre les commandes et qui relaie Hyperclasse. Avec en troisième position Elomis qui est à la corde. Histoire Pia et quatrième, Héros des Vignes, Enzo Lucopi, Delduloir sont un petit peu plus loin. Milieu de la ligne opposée avec Elato numéro 5, le fils de Relicache qui mène la danse. Avec en deuxième position Hyperclasse, en troisième position le numéro 6, Elomis. Histoire Pia qui reste un petit peu en suspension et quatrième devant Enzo Lucopi ainsi que Héros des Vignes. Tournant finale, tournant finale abordé en tête par le 5, Elato. Elato qui se détache, qui fait du train. Hyperclasse qui tente de s'accrocher, Elomis également. Faute d'histoire Pia, le numéro 9. Alors qu'Enzo Lucopi est en quatrième position devant encore Delduloir. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Elato qui a toujours la meilleure. Hyperclasse qui tente de se relancer avec Elomis également qui est en troisième position. Delduloir qui n'a rien fait du parcours, commence à se rapprocher avec Elomis qui se décale. Entrée de la dernière ligne droite avec Elato qui entre en tête avec en deuxième position. En dedans, Enzo Lucopi. Hyperclasse qui essaie de se relancer. Et Elomis avec Pascal Schneider maintenant qui passe à l'offensive. D'autant qu'Elato est au galop. Avec Elomis qui prend l'avantage. Enzo Lucopi qui est à la corde. En avant Hyperclasse et en dehors le numéro 10, Delduloir. Delduloir, Elomis, Enzo Lucopi qui bataille pour la victoire face à Hyperclasse. Rien n'est fait à 50 mètres de l'arrivée. Enzo Lucopi côté corde. Au centre Elomis et à l'extérieur Delduloir avec Sandra Monnier. C'est Enzo Lucopi, Jean-Claude Garda qui va s'imposer. La deuxième place pour Elomis. La troisième place à l'extérieur pour le numéro 10. Delduloir, Hyperclasse et quatrième. Voilà, surprise à l'arrivée de cette course avec Enzo Lucopi. Le numéro 1 qui s'impose pour l'entraînement de Philippe Besson devant Elomis. La troisième place pour le 10. Il s'agit de Delduloir et la quatrième pour le numéro 8. Hyperclasse. Voilà pour l'arrivée de cette compétition. On revoit la phase finale avec Elato qui est retombé dans ses travers et qui fait la faute. Devant, on a assisté à une belle explication entre Enzo Lucopi en dedans. Au centre Elomis qui a longtemps fait illusion pour la victoire et en dehors Delduloir. Et c'est Enzo Lucopi avec Jean-Claude Garda qui va avoir le dernier mot. Au départ de Pascal Schneider et d'Elomis. A l'extérieur Delduloir et Sandra Monnier terminent correctement pour obtenir la troisième place. Hyperclasse qui est un petit peu coincée pour finir avec Étienne Massonnet et quatrième. Et la cinquième place pour le numéro 7. Héros des Vignes. Voilà, gros plan ici à l'instant avec Enzo Lucopi et Jean-Claude Garda, le fils de Viking de Val qui domine la situation. Ainsi s'achève cette réunion Laurent. On aura l'occasion de se retrouver une nouvelle fois avec les trotteurs ici en Suisse du côté d'Avanche. Ce sera le 10 mars prochain. Excellente journée. A toutes et à tous. Excellente semaine.